Bonjour, avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube, grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. C'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup, beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage aux Chosènes pour ce mois d'avril à Milion. Du sein de la sagesse d'Avignon Caché sont sortis l'union sacrée et la prêtresse de l'hôtel. Oui, ça va être un tirage de relation. J'ai eu deux fois les amants sur la même position. Et l'union sacrée vient bien le dire, c'est dans vos relations qu'il se prépare quelque chose. Quelque chose, c'est là que le sens de la prêtresse de l'hôtel est très intéressant. La prêtresse de l'hôtel est une carte qui vient vous féliciter pour les efforts que vous avez fournis. et qui vient vous dire que ce que vous recevez en ce moment, c'est exactement ce que vous deviez recevoir, que vous êtes en position de pouvoir, que vous êtes préparé pour cet instant, et qu'il vous appartient ensuite d'agir selon votre cœur, d'agir selon votre conscience, bref, de faire ce que vous dicte votre conscience. Et c'est d'ailleurs l'action nécessaire au progrès. Alors là, j'ai deux as. J'ai l'as de pentacle, l'as d'épée. La transformation, l'as d'épée et le roi de coupe. Il s'agit réellement de mettre en œuvre ce que vous désirez. Il s'agit d'accomplir ce qui vous est promis dans la prêtresse de l'hôtel. Il s'agit de passer à l'action et de prendre ce qui vous est offert, et d'en faire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand, parce que vous êtes prêts pour ce qui vient. Cette carte, elle vient sur l'union sacrée. Elle vient sur un tirage où j'ai à deux reprises les amants. Vous êtes dans l'envie... Alors ça aussi, au départ, la structure du tirage est phénoménale ici. On a le roi d'épée à côté du roi de coupe, et on a un roi de bâton. Donc, vous êtes en position de pouvoir, la situation va changer de manière drastique. On a le 6 d'épée ici et le 6 d'épée là. La situation est appelée à évoluer. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, de différent. Il y a une transformation que, manifestement, vous appelez de vos voeux. Manifestement, vous vous y êtes préparés, parce que vous l'appelez de vos voeux. Et c'est chevalier de coupe, 9 de bâton, roi de bâton. Il y a un réel appel du cœur ici, et la tête a rendu les armes. Elle écoute le cœur. Il y a un appel à créer quelque chose, à vivre quelque chose. Au dos de cette position, on avait le 7 de bâton. C'est que vous croyez fondamentalement en quelque chose, et vous avez décidé d'aller le chercher. Ici, on a le 8 de bâton. La carte intermédiaire entre le 7 et le 9 de bâton. La carte de la communication, la carte d'action rapide aussi. Il y a une volte-face. La tour ici, c'est une volte-face. C'est une situation qui change complètement à partir du moment où vous faites ce qu'il faut. Cet as d'épée, cette transformation, vous prenez la décision, vous la mettez en œuvre ici. Roi de coupe. Vous êtes aligné sur cette transformation. La tête a rendu les armes. Le roi de coupe dicte ce qu'il désire. Et c'est un as de pentacle. Donc ici, le 8 de bâton, c'est la carte d'action rapide. Il y a une occasion qui se présente. C'est une occasion en or. Vous êtes prêt, vous la saisissez. Mais c'est aussi sans doute une carte de communication. Sans aucun doute. Il est possible que vous n'arriviez pas à dire certaines choses. Que vous ne vouliez pas dire certaines choses. Parce qu'on a le 4 de coupe. La papesse et le 2 de bâton. C'est, vous avez envie de, oui, on va le dire ainsi, de parler de quelque chose. Vous avez envie, on avait le 8 d'épée au dos. Vous avez envie de passer à l'action. Mais vous n'arrivez pas à en parler. Peut-être que vous avez peur, chevalier coupe, 4 de coupe. Vous avez peut-être peur que quand vous allez aller voir quelqu'un en disant, écoute, j'ai envie de faire ça. Cette personne vous dise, hors de question, lion. Ah non, non, il est en nez. Ça ne va pas la tête. Mais pourquoi tu veux faire ça ? Non, non, non. Moi, je mets mon véto. Vous avez peut-être peur de ça, d'un véto. De quelqu'un qui va vous regarder, qui va dire hors de question. Toujours est-il que papesse de bâton, dans votre esprit, 8 de bâton. Faut agir, faut y aller. C'est as d'épée, transformation, as de pentacle. Votre tête, le roi de coupe à deux reprises, ici, c'est votre tête a rendu les armes. Votre cœur, lui, sait parfaitement 9 de bâton, le roi de bâton, ce qu'il veut advenir, ce qu'il veut voir advenir, 2 de bâton. C'est très, très clair dans votre esprit. Et les cartes, elles vous disent, qu'est-ce que tu as tant pour le faire ? Elles sont gentilles. Sur ce coup-là, vous ne pouvez pas vous plaindre. Elles sont très gentilles. 6 d'épée, tour, pape, force. Elles vous disent de passer à l'action. Elles vous disent que, oui, il faut le schéma de rupture, il faut affronter ce nom. Il faut dire ce que vous avez à dire, il faut faire ce que vous avez à faire. À mon sens, c'est un très bon conseil. Alors, pourquoi ? C'est peut-être quelque chose que vous vous refusez. C'est-à-dire, vous l'avez au bord des lèvres, régulièrement, vous avez envie de dire, j'ai décidé de, je désire ceci, je désire cela. Et vous, vous vous mordez les lèvres, vous dites, on va attendre que l'effet évolue, on va attendre que la situation évolue. Ça peut être ça. Mais ici, le pape, la tour, le pape. Alors, vous allez me dire, oui, il y a la tour. Oui, mais la tour, c'est 6 d'épée. C'est le moment où 8 de bâton, vous passez enfin à l'action. C'est le moment où il y a as d'épée et transformation. Là, c'est la position de conseil. Les cartes, elles vous disent que quand vous tournez le dos, d'une manière ou d'une autre, à cette situation, et que vous entrez dans la nouvelle, elle change drastiquement. Le pape, la force, ici, votre engagement, votre prise de responsabilité, quelle qu'elle soit, votre prise de décision, vous amène à exercer votre force sur la situation. Et la force nous mène aux amants. Littéralement aux amants. Ce qui vous éloigne de cette concrétisation, de cette promesse ici, c'est simplement vos peurs. Les fantômes affamés. Vous avez peur de la collaboration, vous avez peur de la... Vous avez peur d'amener la chose, ce que vous voulez amener ici. Vous y croyez ? 9 de bâton, 7 de bâton, vous y croyez. Mais, je ne sais pas, vous avez peut-être tout simplement peur que l'autre éclate de rire et vous dise, toi, Lion, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes, mamanerie ? Vous avez peut-être même peur que de ça, finalement. Ici, c'est pourtant, quand vous vous engagez, quand la décision est prise, quand ce cadre de coupe ne vous arrête plus, que vous devenez l'empereur. Et que vous dites, je prends ça en main et je vais en faire ce que je désire. Pape, force. Et tout d'un coup, la situation change. Bah oui, elle change. Tour, amant. Caribe d'Ancila. Vous êtes dans la configuration Caribe d'Ancila. C'est la situation n'est plus du tout la même. Jugement, 10 de pentacle, amant. Là, j'ai à nouveau le 16 de la tour. Donc, c'est à partir du moment où vous vous engagez, quelle que soit la forme d'engagement, que... Non, pas quelle que soit la forme d'engagement. Vous vous engagez et que vous passez à l'action. En fait, parler ne suffit pas. Et c'est peut-être ça qui vous est reproché dans le cadre de couple. Parler ne suffit pas. Il faut agir. C'est-à-dire que... Tour, pape, force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ce qu'il faut faire, on passe de 6 tours à amant. Quand je l'ai sorti pour la deuxième fois, je me suis dit, quand même. Quand même. C'est une métamorphose totale de la situation. On est parti de là, on arrive là. C'est votre engagement, c'est ce que vous mettez dans la situation qui crée ce résultat positif. Et vous le savez, jugement. Vous savez pertinemment que vous êtes prêt, que le moment est venu de le faire. C'est simplement que vous avez trop peur de le faire. C'est pour ça que l'union sacrée est avant la prêtresse de l'hôtel. Parce que... Vous êtes prêts, mais il faut peut-être que je prépare encore un peu. Parce que les doutes vous dévorent. Mais... Mais le moment est venu de lancer la nouvelle dynamique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque chose qui prend naissance. Alors, peut-être une nouvelle relation, peut-être une relation qui a appelé à passer au stade supérieur. Mais vous, c'est très spécifique dans les relations. Peut-être que vous avez peur qu'un projet annexe vous coûte une relation. Que la personne vous en veuille. Je vais avoir moins de temps. Je change certaines choses. Et forcément, ça redéfinit ta place dans ma vie. Bon, ben... Quel que soit le type de relation, ça peut blesser. Il n'y a pas seulement les partenaires amoureux. Parce que... Je n'ai pas fait cette mise au point, mais je ne l'ai pas mal faite ces derniers mois, finalement. Les amants, c'est votre relation à l'aube dans son ensemble. Vous allez briser le cœur d'un associé dans les affaires, en lui disant, je ne fais plus affaire avec toi. Il n'y a pas besoin que ce soit un amoureux. Ça peut très bien être le partenaire avec qui ça fait dix ans que vous travaillez. Donc, l'union sacrée, ça signifie qu'on a deux spirales ascendantes qui se nourrissent l'une l'autre. Mais ce n'est pas forcément, vraiment, intrinsèquement... Voilà. Ce qui vient parfois à l'esprit, ce n'est pas exclusivement une carte de relation amoureuse, ici. Ça peut être une dynamique tout à fait différente. Après, oui, ça peut être... On va décider d'avoir un enfant. Ça va créer ce type de dynamique. C'est là pour de bon qu'on va passer le reste de nos jours ensemble, normalement. L'engagement s'approfondit. Mais le roi de bâton, moi, à mon sens, c'est surtout un projet que vous avez envie de lancer. Et vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord. Peut-être votre patron, parce que vous voulez passer à mi-temps. Ça n'arrange pas. Vous voyez ? Ça peut être aussi ce type de configuration. Si vous faites un choix majeur, qui impacte des personnes autour de vous, qui vont vous regarder de travers, parce que forcément, ça les impacte aussi. Mais que... Voilà. Ça ne change pas votre décision. On va voir un peu ce que les oracles disent de tout ça. En tout cas, vous êtes prêts. Parce que c'est la mise en œuvre qui est importante ici. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Finalement, ce n'est pas l'autre. C'est comme si l'autre, en fait... C'est aussi pour ça que je dis ça. L'autre venait avec la réussite. C'est-à-dire que vous le faites en dépit. Peut-être que vous le faites envers et contre tout. C'est-à-dire que vous dites à l'autre, écoute, je connais ton point de vue, je sais que tu ne veux pas que je le fasse, mais je le fais quand même. Et peut-être que... En vous voyant aussi engagé, justement, dans quelque chose, cette personne va changer d'avis. Et une partie de la récompense, ce sera cette personne qui vous dira « Bon ben, je suis contente finalement d'être venue te donner un coup de main parce que ton idée était bonne. » C'est peut-être tout simplement ça aussi. C'est peut-être... Il faut agir envers et contre tout. Et avec la récompense, viendra l'autre, en fait. Viendra l'autre qui reconnaîtra. La transformation est ici. La transformation est ici. Là, j'ai le 15, j'ai le diable. Donc vous avez peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément tout de suite adhérer à vos projets. mais qui, en vous voyant agir, va se dire « Lion a raison, c'est dans cette direction-là qu'il faut qu'il travaille. » Très bien, je vais le laisser faire. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans les paires qui sont sorties. Le fait que j'ai un équilibre avec le Yin et le Yang qui sont sortis ensemble. Vous avez guéri de quelque chose et ce quelque chose vous donne les ressources pour rebondir ici. C'est-à-dire que quel que soit l'engagement, ça implique de renoncer à certaines choses. Et c'est le cadre de coupe. C'est-à-dire que pour que ça avance, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. et c'est ce que vous n'avez pas encore été prêt à faire. Mais à présent, vous êtes prêt parce que parce que les circonstances ont changé et que ça vous convient très bien. C'est-à-dire que la situation ne vous plaisait pas. Vous avez eu vous avez le désir de l'avoir évolué. Mais quand vous prenez du recul, vous réalisez, oui, qu'en fait, c'est très bien ainsi. Ce n'est pas plus mal de démarrer maintenant. Parce qu'il y a six mois, la configuration n'était pas bonne. C'est comme si le moment était propice à une prise de conscience qui vous permet de vous enclencher dans un cycle. C'est-à-dire qu'il y a six mois, vous n'auriez pas pu le faire. Les circonstances n'étaient pas alignées. Il y a trois mois ou il y a six semaines, enfin, on s'en fout. Mais à présent, quand vous regardez la situation, vous vous dites, là, finalement, il y a telle et telle nouvelle chose du fait du temps qui a passé. Il y a telle et telle nouvelle chose qui font que j'ai un peu plus de ressources que je pensais. J'ai un peu plus de possibilités. cette stase, cette période, cette période, elle touche à sa fin parce que le hasard vous a réaligné sur la bonne trajectoire. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que vous nourrissez comme cycle ? Qu'est-ce que vous nourrissez comme cycle ? C'est, je ne sais pas, vous vous étiez perdu, vous étiez vraiment perdu dans une forêt, vous ne pouviez pas voir le ciel autour, donc vous erriez complètement dans cette forêt et quand vous êtes sorti de la forêt, que vous avez vu toutes ces collines, ces montagnes, vous vous êtes dit, formidable, voilà le changement, génial, et ça vous a permis de vous positionner, c'est-à-dire qu'une fois que vous dépliez la carte pour essayer de voir je suis où parce que là, la forêt, elle m'a fait tellement tourner en rond sur le coup, je suis reparti à mon point de départ, voilà, c'est ça, c'est la bonne image, c'est, vous déploiez la carte et vous réalisez que oui, ça a été long, ça a été fastidieux, mais vous avez incroyablement bien avancé, c'est, c'est, ça vous a emmené, je ne sais pas, la boucle, la boucle ici, elle vous a emmené pile poil à l'endroit où il faut que vous soyez, maintenant, c'est vous, c'est vous et vous, voilà, maintenant que le terrain est dégagé, je vais où ? en comptant que le lieu où j'ai atterri m'a complètement bénéficié, même si je n'ai pas eu certaines choses que je voulais, c'est-à-dire que comme vous avez fait un détour en essayant de traverser cette forêt, vous n'êtes pas allé à un endroit où vous comptiez vous arrêter, il y a quelque chose qui, mais ce manque ne vous, c'est admettre que ce manque n'est pas important, qu'il faut lâcher prise, bon, les circonstances, elles vous ont réaligné sur l'objectif, et là, une fois que la carte elle est déployée, je suis ici, alors c'est vrai que je comptais prendre cette route-là, on s'en fout, on s'en fout, parce que bon an, mal an, j'ai progressé, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur cette situation, c'est pour ça qu'on a tous ces rois, mais qu'on n'a pas l'empereur, parce que vous n'arrivez pas à décider, vous êtes encore au stade de la papesse, non, les cartes là, elles sont en train de me dire que vous allez jouer à l'impératrice, que l'empereur en vous a une idée de ce qu'il voudrait, c'est simplement quatre de coup, je vais nier le truc, je ne vais pas dire que j'ai décidé en mon fort intérieur, c'est pour ça qu'on a le droit de coupe à la fin, parce que ça se joue entre vous et vous, il y a quelque chose que vous n'osez pas vous avouer, et encore moins l'avouer à d'autres personnes, ah non, non, hors de question, hors de question, mais pourtant, les circonstances ont évolué d'une manière qui est extrêmement favorable et qui ne demande qu'à ce que vous poursuiviez réellement ce que vous voulez, c'est nourrir le cercle, enfin c'est nourrir le cycle qui vous embête finalement, ben oui, parce que l'endroit où vous n'avez pas pu vous arrêter, vous comptez récupérer des personnes, et là, si vous continuez, vous continuez sans ces personnes, il peut y avoir cette dynamique là, il peut y avoir l'engagement des amants, le moment est venu de s'engager, le pape puis les amants, c'est, vous êtes vraiment en train de gravir une spirale ascendante, et forcément, le plus dur quand on gravit une spirale ascendante, c'est d'admettre qu'il y a des choses où on n'a pas le choix, on doit les laisser derrière soi, c'est lâcher prise là-dessus, et c'est la seule chose qui peut vous libérer, c'est de lâcher prise sur les choses qui doivent rester derrière vous, vous n'êtes pas maître des circonstances, par contre, vous pouvez en devenir maître, et là, vous pourrez plus facilement imprimer votre mouvement, imprimer votre décision, imprimer votre équilibre, mais il faut prendre la maîtrise, donc prenez du recul et réalisez que vous êtes peut-être plus proche de certains de vos objectifs que vous ne le pensiez, mais voilà, parfois, c'est pour ça que ce n'est pas tellement l'objectif, c'est le chemin qu'on emprunte, parce que parfois, on s'imagine qu'on va être heureux dans telle situation, et puis, on travaille tellement en direction de ça que ça ne se passe pas comme on pensait, mais quand on s'arrête cinq minutes et qu'on considère, on se dit mais je suis déjà heureux, je suis déjà heureux, oui, je n'ai pas atteint tel et tel objectif qui là me ferait nager dans le bodeur le plus intégral, total, mais je suis déjà heureux, fondamentalement, et c'est peut-être ça tout simplement, c'est admettre que vous êtes bien là où vous êtes dans ce que vous faites et que vous n'avez pas besoin d'en faire plus ou d'en vivre plus ou d'en obtenir plus, c'est peut-être tout simplement constater que c'est bien suffisant ici, ça peut être ça la tour, réaliser que c'est s'engager sur le chemin, que c'est s'appliquer la force sur le chemin qui suffit. Prenez du recul sur ce que vous vivez là, parce que manifestement, vous n'avez pas une vision très claire du chemin que vous avez parcouru sur la carte de la vie. Vous êtes peut-être plus proche d'une forme d'apothéose qui pourtant dans votre esprit est loin. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501